On termine ce journal Théo en musique et en 33 tours. Et oui c'est le Disker Day aujourd'hui partout en France, une nouvelle édition marquée par le boom du vinyle. Les ventes continuent d'exploser, elles représentent 12% du marché du disque l'an passé. Et cela donne quelquefois de belles aventures comme celle de ses trois copains qui ont décidé il y a quelques mois d'ouvrir un atelier de pressage de disque au bord du lac d'Annecy. C'était un pari pour le moins audacieux et c'est en train de marcher Rémi Pierre. C'est auprès du célèbre guitariste et rocker Jack White et de son usine de pressage de disque à Détroit que le trio a pris conseil avant de se lancer. Il y a un an ils investissent un ancien entrepôt entre lac et montagne pour créer la manufacture du vinyle. Ils achètent notamment une presse semi-automatique, c'est Philippe Margueron qui la pilote. Le vinyle est écrasé à 150 tonnes, 180 degrés donc premier temps de chauffe et ensuite il va être refroidi pendant une dizaine de secondes. Une quarantaine de secondes entre le temps du pressage, le temps de l'ébarbage. Le fait de l'ébarber ça nous permet de vérifier également encore une fois s'il est bien plat. Mais effectivement voilà on a le disque fini. Les disques sont ensuite glissés dans leur pochette et envoyés au groupe ou au label musical qui les ont commandés. Une production artisanale et personnalisée qui fait la fierté de Lionel Davier. La journée quand on sait qu'on a sorti 400, 500 disques, on est content, du travail accompli. Aujourd'hui le carnet de commande est plein et Philippe Margueron est résolument optimiste pour la suite. Le vinyle c'est quelque chose de nouveau pour beaucoup de jeunes. Il redécouvre la musique comme ça. En fait ce qui fait qu'effectivement ça marchera je pense toujours, c'est vraiment son aspect physique qui lui donne cette sonorité particulière. Prochaine étape, l'arrivée d'une seconde presse pour répondre à une demande toujours croissante. A la tuile, Rémi Pierre, Europe.